Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo qui va ravir certains, qui va attrister d'autres bien évidemment. J'ai attendu quelques jours pour que je puisse être un petit peu à tête reposée et un petit peu moins frustré, moins en colère pour vous exprimer déjà toute ma gratitude et ma reconnaissance parce que j'ai reçu d'innombrables messages de soutien et donc merci du fond du cœur à chacun d'entre vous. J'ai été banni de Twitch pour une raison, comment vous dire, lunaire, voilà lunaire et oui ça me met un petit peu hors de moi parce que c'est injustifié et j'en ai marre qu'on veuille coller une étiquette et qu'on veuille m'octroyer un personnage que je ne suis pas. C'est absolument abominable et ça commence à être invivable, c'est horrible. J'ai besoin que des gens qui me connaissent publiquement, des personnes publiques, je commence à avoir besoin de vous, de votre aide et de témoigner de la personne que je suis par pitié, je vous le demande. Donc j'ai été banni le 26 mai 30 jours par Twitch, j'ai fait appel de cette décision, elle a été réduite cette sentence à 14 jours parce qu'ils ont trouvé mon explication assez juste mais je reste quand même banni 14 jours et donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc déjà on a le petit tweet à plus de 700 000 vues, plus de 700 000 vues donc je ne savais même pas que j'avais percé à ce point et que j'étais aussi important dans le paysage français de l'esport et du gaming. C'est une folie de voir que le malheur des uns peut réjouir autant les immondes êtres humains qui construisent notre scène française et notamment des personnes très importantes qui sont dans le staff Vitality officiel, qui gèrent l'image de Vitality, les community managers. Voilà, on sécure le top 6 Rocket League, on gagne le Major et maintenant ça, quel poulet ! Merci Dieu, merci Dieu d'avoir banni Malek des réseaux sociaux. Voilà, il dit que c'est de la vanne derrière et je lui dis non, 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 moi ça me blesse et je trouve pas du tout ça marrant, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais croisé ou parlé, il me semble. Tu me dénigres avec humour comme ça, c'est humiliant, surtout que t'es dans le staff officiel de Vitality, que t'as de nombreux fans, c'est dommage. Le mec continue comme ça bien évidemment. C'est extrêmement triste de voir la haine que peuvent me vouer, voilà, c'est un culte, c'est un culte que me vouent les gens parce qu'on a envie que je sois un personnage que je ne suis pas. Voilà, et encore une fois je vais le démontrer aujourd'hui en vous dévoilant la raison du ban de Twitch parce que Twitch France ne communique absolument pas là-dessus, c'est moi qui vais vous la dévoiler pour justement pouvoir débunker cela avec vous aujourd'hui. Le 26 mai j'ai été banni, le 24 mai je fais un live où je suis en live comme d'habitude, je parle d'e-sport, je parle de compétition et où mon équipe féminine 3D Max, Ona, est éliminée des VCT Game Changer, donc VCT Game Changer c'est le circuit Riot Valorant, enfin c'est le circuit Valorant produit par Riot, donc les VCT Game Changers, c'est pas uniquement une scène féminine, j'en ai déjà parlé dans l'actualité, dans mes actus sur ma chaîne YouTube Valorant, je tiens à le préciser encore une fois, tout est chronologiquement archivé, donc c'est pour ça que ça me fait extrêmement du bien de pouvoir en parler aujourd'hui parce que je montre absolument pas de blanche, parce que c'est une scène que je mets en avant et je tiens à le dire. Et on est éliminé justement par une équipe qui s'appelle AEX1 tout simplement, qui est composée donc de une fille et 4 personnes non genrées, non binaires ou trans. Je suis maladroit avec les mots, je n'ai pas envie de blesser qui que ce soit, mais c'est juste pour vous donner les intitulés de l'état civil un petit peu de ces personnes-là. En plus il y a des personnes mineures là-dessus, donc moi-même je me pose la question si à l'état civil il est possible de changer ou pas de genre quand on est mineur, à part si on est émancipé avec l'approbation des parents, enfin bref, tout ça c'est encore une fois, c'est encore autre chose, mais c'est juste pour vous exprimer le pourquoi du comment. Le 24 donc je fais mon live et je fais ce tweet en live, voilà. Donc mon équipe 3D Max perd ce soir face à AEX1, GG les filles, on continuera de bosser pour progresser et viser les VCT encore une fois, GG les filles, je sais qu'elles travaillent dur, on tombe sur plus fort que nous. Voilà, rien de dégradant, rien de rabaissant ou quoi que ce soit envers ces personnes-là. Et il faut savoir que quand je tweet ça en fait, les gens réagissent dans mon chat avec des rires, des moqueries très certainement, des rires moqueurs très certainement et j'en suis conscient. J'ai mis 20-30 secondes à réagir en disant pas de ça chez moi, je vais vous ban, respectez, blablabli, blablabla, vous connaissez le truc. J'ai été banni donc parce que je ne gère pas mon tiat et que la responsabilité de mon stream c'est la mienne et celle du comportement de mes viewers c'est le mien. Et c'est pour ça que je vous dis, leçon retenue, piqûre de rappel bien entendu méritée, mais jamais, au grand jamais, je suis transophobe, homophobe, antisémite, antisémite, ce que vous voulez. Arrêtez de coller des étiquettes, de donner des personnages à des gens qui ne sont pas ces gens-là. Je suis le seul en France à parler de compétition constamment, que ce soit sur CSGO ou sur Valorant. Je suis le seul à mettre en avant en France les communautés marginalisées telles que celles-ci. J'en ai fait des vidéos, je les tweet publiquement, peut-être des fois de manière maladroite parce que je manque de culture, je manque d'éducation intellectuelle sur ces sujets-là et je le sais et je le conçois. Je fais un appel même à des gens qui veulent m'éduquer là-dessus pour pouvoir moins faire de conneries sur ces sujets-là avec grand plaisir. Mais ô combien je ne serai jamais cette personne que vous souhaitez que je sois, c'est-à-dire un énorme humain immonde qui rabaisse les gens, peu importe la culture, peu importe l'éducation et ce genre de choses. Parce que la première discrimination déjà, c'est la discrimination sociale, c'est le statut social. On connaît, toi t'es qui, toi t'es combien, tu pèses quoi, tu gagnes combien dans ta vie, c'est quoi ton statut aujourd'hui dans ta profession et ce genre de choses. C'est ça la première discrimination. Et après, il y a les genres, la couleur de peau et ce genre de trucs. Et croyez-moi qu'avec ma gueule, la discrimination, je sais ce que c'est. Et on ne va pas ouin ouin, on ne va pas commencer à chouiner ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous expliquer, la raison du ban, c'est celle-ci. Parce qu'on veut me coller encore une fois une étiquette. Et c'est moi qui donne les raisons du ban parce que Twitch France ne communiquera pas là-dessus. Donc c'est juste pour vous expliquer à quel point je ne vous montre pas de blanche et arrêtez, lâchez-moi la grappe, par pitié. Je suis le seul en France, je le répète, à parler de ces communautés marginalisées, à mettre en avant ces scènes. Je fais de l'actualité, je fais des pubs reportages, des vlogs sur des scènes amateurs, semi-pro, professionnelles. Je suis le seul à me déplacer en France à absolument tous les événements à mes frais personnels. Je recrute une équipe féminine pour les mettre en avant. Si vous voulez que je recrute des personnes non-binaires, transgenres, non-genrés et ce genre de choses, je le ferai aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce que je veux vous expliquer, c'est que moi, je suis un amoureux de Counter-Strike, je suis un amoureux de Valorant, je suis un passionné d'e-sport, je suis un passionné de compétition. D'accord ? FPS, bien entendu, parce que moi, League of Legends et tout ça, j'y comprends que dalle. Mais c'est juste pour vous expliquer que je suis dans ce milieu depuis 15 ans aujourd'hui et que j'ai juste envie d'en vivre et d'avoir des relations cordiales avec tous mes confrères, tous mes compères du milieu et ce genre de choses. Et à chaque fois, tous les ans, tous les six mois, on va vouloir me coller une étiquette sur la tête. On n'en a pas marre, on n'en a pas marre. Vous n'avez pas vu mon Zac en Rouli, une interview où j'ai été à cœur ouvert pour exprimer toutes les injustices que j'ai subies et qu'on veut me coller un personnage systématique parce que je ne suis pas pote avec lui, que je ne suis pas pote avec lui, que je ne suis pas pote avec lui, parce que j'ai pu froisser certains égaux, parce que j'ai pu froisser certaines même relations amitiés que j'avais au préalable. Non, par pitié, par pitié, laissez-moi vivre. Par pitié, laissez-moi juste vivre. Vous n'occupez pas de moi, je vous en supplie. Et le pire, le pire de tout ça, c'est les humains immondes qui restent dans les chats Twitch en sous-marin pour clipper des choses et essayer justement de signaler derrière pour avoir gain de cause comme ça, comme là c'est le cas. Parce que ce n'est même pas Twitch qui m'a « ban » entre guillemets. C'est un mec qui a signalé pour justement qu'on me tombe dessus. Et est-ce que c'est justifié ou pas selon vous ? Moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas. Par contre, la piqûre de rappel et la leçon sur le fait que les débilus qu'il faut contrôler, museler, ce n'est pas une question de liberté d'expression, ce n'est pas une question de censure ou quoi que ce soit, c'est une question de respect d'autrui. Et ça, je le conçois et je le respecte absolument et je le valide à fond. Mais par pitié, s'il vous plaît, regardez la situation, regardez à quel point c'est ridicule. regardez à quel point c'est ridicule. Je suis le seul à les mettre en avant, ces personnes-là. Je suis le seul en France, ils ne prennent même pas le risque. Les grosses têtes en France, elles ne prennent même pas le risque de les mettre en avant. Elles ne prennent même pas le risque d'en parler, de peur d'être maladroits et de peur de scinder leur communauté en deux. Le peur d'avoir un bad buzz, un truc qui va dire « Non, mais il a dit les termes. » « Ouais, mais il a été maladroit quand même » et ce genre de choses. Je suis le seul à prendre ce risque-là parce que moi, c'est la compétition qui est au-dessus de tout. C'est ça en fait que je vous ai expliqué. C'est l'e-sport. C'est Valorant, CS, c'est deux jeux que j'adore et j'en parle. Vous ne me voyez jamais parler de Rocket League. Vous ne me voyez jamais parler de jeux que je ne connais pas. Même s'il y a la Carmine, même s'il y a Gotaga, même s'il y a Squeezie, même s'il y a Zerator dessus pour gratter leur buzz ou quoi que ce soit. Je n'en ai rien à foutre de leur vie. Par contre, quand eux, ils viennent mettre un pied sur Valorant ou ils viennent mettre un pied à CS et que c'est des choses qui me passionnent, là, j'en parle. Là, j'en parle. Parce que ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je suis là, les amis. Et pitié, laissez-moi vivre. Laissez-moi m'épanouir là-dedans. Laissez-moi construire ma passion. Laissez-moi faire une profession et même avec mes maladresses. Et là, pour le coup, je pense que c'est injustifié. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voici la raison pourquoi du comment je suis ban. Je serai des bannes dans 14 jours. Et voilà. Et je m'excuse. Et je m'excuse. Sincèrement, je m'excuse si j'ai pu être maladroit, si j'ai pu froisser l'ego de quelqu'un, l'humanité que peut posséder n'importe lequel d'entre vous. Je m'excuse sincèrement et profondément. Et s'il y a quelqu'un qui veut me sensibiliser à des sujets que je ne maîtrise pas, c'est avec un grand plaisir que je me rendrai disponible, même de manière privée pour en parler. C'est... Mais genre vraiment, c'est mon souhait le plus cher pour justement être familiarisé avec des milieux qu'on ne connaît pas forcément et ce genre de choses. Je vous le dis avec grande sincérité. Je ne viens pas avec le fait que « Ouais, c'est de la merde, j'ai été banni de manière injustifiée, fuck tout le monde. » Si j'ai blessé quelqu'un, j'en étais pas conscient et je ne pense pas l'avoir été. Très honnêtement, je ne pense pas l'avoir été. Le chat l'a été. J'ai mis une sanction derrière. Peut-être 20 secondes trop tard, mais on parle de 20 secondes, les amis. 20 secondes. 20 secondes. On ne parle pas de 40 minutes de moqueries en mode « Ah 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 ». C'est ça en fait que je veux vous expliquer. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Continuez à suivre si vous appréciez et on se reverra de toute façon très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada